Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahi la yomidin wa ba'an subhanaka la ilma lana illa ma'al amtana inna kanta l'alimul hakim rabbi zidina ilma ya karim rabbi zidina ilma ya karim rabbi zidina ilma ya karim rabbi shahli sadri wa yassirilli amri wa ahlu l'aqda tamil lisa niqahou qawli ce soir mes chers frères nous avons lu le 14ème siphara et demain nous compléterons donc la moitié du coran en complétant le 15ème siphara alors certains versets qu'on a retenu de la lecture de ce soir un verset qui au début du 14ème siphara de lequel Allah ta'ala il encourage le professe sallallahu alayhi wa sallam qui connaît des difficultés dans la propagation de la religion nous sommes dans les premiers jours de l'islam lorsque les quraïches c'est à dire les arabes polythéistes n'acceptent pas le message de l'islam alors le professe sallallahu alayhi wa sallam il s'est attristé et là Allah ta'ala il fait comprendre le professe sallallahu alayhi wa sallam que dans toutes les communautés à toutes les époques dans toutes les régions où Allah ta'ala avait envoyé des prophètes il y a toujours eu une catégorie de personnes qui étaient là pour démentir c'était des gens dont les cœurs étaient remplis d'orgueil et qu'ils ne voulaient pas accepter la vérité même si intérieurement ils reconnaissaient la vérité mais ils ne voulaient pas l'accepter c'est le verset de lequel Allah ta'ala dit qu'à chaque fois qu'on envoie des prophètes ils se moquaient de ces prophètes et Allah ta'ala il fait comprendre comment c'était des gens pour lesquels Allah ta'ala n'a pas écrit la guider quand Allah ta'ala a décidé de ne pas guider quelqu'un à cause de son comportement à cause de son orgueil alors cette personne peut vous réclamer autant de preuves elle peut vous solliciter pour des débats pour des conférences pour essayer d'argumenter pour répondre à telle ou telle question sur tel ou tel problème lié à la religion mais dans le fond c'est des gens qui n'ont pas l'intention d'accepter la vérité et qui n'ont pas été créés pour accepter la vérité non plus même c'est comme de nos jours sur les différents points qu'on ne veut peut-être pas aborder on ne va pas citer les thèmes mais nous voyons beaucoup de gens qui décrivent l'islam qui disent des choses qui ne nous plaisent pas et qui n'arrêtent pas d'argumenter contre la position de la femme ou alors telle ou telle chose mais il faut comprendre qu'à toutes les époques il y a eu des personnes qui étaient comme ça il y a des gens comme ça dont les yeux sont bouchés les oreilles sont les yeux sont aveuglés les oreilles sont bouchées le coeur aussi il y a des gens dans toutes les époques dans toutes les générations qui sont comme ça et Allah fait comprendre que même si vous les amenez toutes les preuves possibles palpables visibles ces gens ne sont pas là pour accepter la vérité c'est-à-dire que même si on ouvrait une porte du ciel pour ces gens-là et que les gens ils pouvaient monter dans le ciel et voir tout ce qu'on les avait annoncé même ça ils n'auraient pas ils auraient dit que on a été ensorcelés que nos yeux ont été éblouis troublés on a été ensorcelés et jamais on te croit il faut qu'on comprenne bien que lorsque quelqu'un n'a pas eu dans son destin la hidayah Allah n'a pas écrit pour lui la hidayah c'est-à-dire à code de ce qu'il fait à code de son orgueil alors on peut les amener toutes les preuves tous les discours ces personnes n'ont pas la possibilité d'accepter le ha autre verset qu'on a vu aujourd'hui cela concerne oui la création de shaitan donc on avait parlé dans le premier sipara si je ne me trompe pas lorsqu'Allah Atala avait créé je veux dire la création de shaitan la création de Adam lorsqu'Allah Atala a créé Adam et qu'il avait demandé à shaitan de se prostéaner on avait expliqué que ce qui a fait que shaitan a refusé de se prostéaner c'est l'orgueil il a fait l'usage de sa logique que je suis créé de feu lui il est créé de terre donc je suis supérieur donc je ne me prostéane pas il a préféré écouter son intérieur plutôt que d'exécuter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala donc Allah Atala l'a chassé il a été chassé et chassé pour l'éternité de la bénédiction d'Allah que ce soit de ce dunia que ce soit le jour de la résurrection shaitan c'est une créature dont la destinée c'est l'enfer mais maintenant shaitan sachant que sa destinée c'est l'enfer il a demandé à Allah de lui accorder un délai le délai qui a été accordé à shaitan c'est jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest en ce moment il se lève le jour du mal la se refiere le soleil se lève à l'est si je ne me trompe pas donc le jour du qiyama le soleil se lèvera à l'ouest c'est ça et là les portes du tawbah seront fermées et jusqu'à ce moment là le tawbah est possible et la mission de shaitan continue maintenant pour un être humain pour une personne c'est jusqu'au rar gara jusqu'à l'agonie de la mort notre tawbah peut être accepté par Allah jusqu'à notre dernier sauf jusqu'à ce que la personne ait encore l'espoir de vivre mais si le docteur l'a condamné il est dans les derniers moments de sa vie même si cette agonie dure une semaine ou un mois le ulam a dit que le tawbah n'est plus accepté parce qu'il n'y a plus espoir de vivre après cela donc shaitan a demandé à Allah de lui accorder un délai et Allah lui a accordé ce délai ila yamil waqtil ma'loum et il s'est fait la promesse qu'il va essayer de détoiner le maximum de gens du droit chemin et il va essayer d'embellir les péchés je vais faire en sorte qu'ils vont aimer les péchés je vais les inciter à accomplir le maximum de péchés et comme on avait déjà expliqué que shaitan a le don a la possibilité d'embellir un péché à nos yeux même si ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel mais nous le voyons comme quelque chose d'impressionnant et l'être humain s'il n'a pas la force de iman la foi très présente en Allah la crainte la taqwa la personne finit par tomber dans le piège de shaitan et puis Allah dit que que mes serviteurs à moi tu n'auras pas l'empris sur eux les serviteurs d'Allah ceux dans les coeurs desquels il y a la taqwa il y a la crainte d'Allah il y a ce qui n'a pas de muraqabatullah que je suis toujours conscient qu'Allah me voit et que je sois dans la rue ou au travail je fais en sorte de rester toujours dans le dhikrullah c'est pas difficile en marchant dans les embouteillages en acheter le pain en retournant du travail on dit subhanallah alhamdulillah même dans le coeur mais déjà quand on fait le dhikrullah en permanence je suis sûr qu'au moins je contrôle mon regard je suis sûr au moins que je ne vais pas écouter n'importe quoi si je fais dhikrullah je ne vais pas mettre à l'écouter écouter la musique ça c'est clair je ne vais pas dire des paroles inutiles d'accord donc le musulman qui sait rester le maximum de temps dans le dhikrullah mais c'est quelqu'un qui du manière générale va contrôler entièrement son corps donc Al-Atala il dit pour revenir à ce verset que mes serviteurs à moi tu n'auras pas d'emprise sur eux et il est dit dans un liwoyat je ne sais pas si Mme Kourtoubi qui avait dit ça que c'est une histoire qui s'est passée entre un prophète et Chayipan mais sans citer le nom de ce prophète et ce prophète avait dit à Chayipan mais comment mais par quel moyen par quel moyen tu arrives à détourner le plus de gens mais avant tout Chayipan il avait demandé et toi qu'est-ce que tu lis pour avoir la protection contre moi il a dit que je lis et là ce prophète a dit qu'à chaque fois à chaque fois que j'ai senti ta présence j'ai toujours lu le Isti'adha le A'udh Billah et là Chayipan a répondu tu as raison c'est de cette manière que tu seras toujours protégé de moi donc même nous quand on a envie de faire un péché ça arrive on a envie de regarder quelque chose de pas bien alors vos amis vous invitent vers quelque chose c'est pas vous qui acceptez c'est Chayipan qui vient qui est insufflé de votre coeur il essaie de vous pousser vers le péché il dit vite d'accord pour une fois va passer arrête fait tout le temps refuser etc etc mais quand on sent qu'il y a des waswas des insufflations de Chayipan qui nous poussent vers l'erreur nous devons dire à quoi et de cette manière Chayipan s'enfuit et maintenant ce prophète a demandé à Chayipan akhbirni bi-ayyi shayin tarlubu bin adam par quelque chose tu as le dessus sur les êtres humains il dit akhiduhu indal ghadabi wal hawa il dit quand il est en colère et quand il a envie de satisfaire ses pulsions ses instincts là je deviens le maître quoi là j'arrive à le faire faire ce que je veux quand quelqu'un est en colère une personne qui peut en temps normal être calme mais dans un accès de colère une personne peut insulter une personne il peut jurer vos parents il peut donner palak à son épouse il peut frapper ses enfants il peut aller même jusqu'à tuer maudire ça c'est la colère tellement la colère c'est quelque chose de néfaste on ne se contrôle plus et quand quelqu'un a des accès de colère on connait qu'il faut dire d'accord et si quelqu'un est en colère vous êtes debout vous êtes en train de avoir un accrochage avec quelqu'un il ne faut pas rester dans cette situation il ne faut surtout pas rester si vous sentez que la colère est en train de monter et monter ça peut même être dangereux pour la santé de la personne d'être trop en colère dans les hadiths il dit que quand quelqu'un est en colère il faut qu'elle s'assoie il y a deux hikmat un le fait de s'asseoir si vous êtes assis vous n'allez pas frapper la personne au moins ça c'est sûr d'accord à moins que vous faites des techniques brésilières la moitai bataille à terre ça franchement il faut être expert donc déjà il y a une sécurité et autre sécurité c'est que Shaitan il circule dans le corps de l'homme comme le sang le fait d'être assis ça réduit la pression sanguine c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui est assis dans une conversion et est en train de devenir bouche de colère qu'elle s'allonge ça ça va diminuer encore la pression de sang donc la colère c'est la pire des choses et quand l'atala dit que mes serviteurs à moi eux ils ne seront pas sous l'entrée de Shaitan les serviteurs d'Allah ce sont ceux qui ont la crainte d'Allah dans leur cœur comme on l'a dit tout à l'heure et ça ça peut nous ramener à l'histoire de Yusuf à l'essalam lorsqu'elle était dans l'intimité avec la reine avec le oisir le ministre la femme du ministre c'était une jeune femme très belle mais qui ne pouvait pas avoir d'enfant et Yusuf à l'essalam était un jeune homme d'une beauté dont on ne décrit plus qu'on connait déjà et donc cette femme elle désirait Yusuf à l'essalam mais Yusuf à l'essalam a eu la crainte d'Allah il a compris il a eu la guidée et il a pu s'échapper d'un péché qui était accessible l'oula arra'a burhan rabbi et jusqu'à la fin des temps si une personne est face au péché et que cette personne arrive à se contrôler alors ça c'est quelque chose d'exceptionnel car Allah dit quand quelqu'un délaisse quelque chose pour Allah vous pouvez faire un péché vous ne le faites pas pas parce qu'il y a des gens qui vont vous voir mais uniquement par crainte d'Allah alors ça mes chers frères sachez que c'est une action exceptionnelle car ça on le répétera tout le temps faire des bonnes actions tout le monde peut faire tout le monde sortir j'ai 10 euros je me mets dans bas de la masjid tout le monde peut faire d'accord il n'y a pas besoin d'être un grand pieu un grand saint mais résister à un péché c'est beaucoup plus difficile il est plus dur de résister à un péché que de faire des bonnes actions c'est pour ça que nous devons avoir toujours la crainte d'Allah on va s'arrêter à Allah on va peut-être demain on va revenir sur un VST on est un peu fatigués aussi peut-être que demain on va revenir sur un VST que je fondais à lui concernant les abeilles on va voir le miracle on va voir comment Allah explique la vie de l'abeille il y a deux animaux deux animaux que les scientifiques ils ont étudié leur mode de vie qu'ils ont une véritable organisation c'est comme une société organisée et ces deux animaux nous retrouvons leur exemple cité dans le Qur'an il y a l'abeille nous connaissons la vie dans la ruche et tout les ouvriers il y a la reine je ne sais pas trop tout ça mais il y a une organisation c'est comme une société et puis également les fourmis c'est une race d'animaux très travailleurs où il y a une organisation complète et la fourmis en n'amle aussi l'exemple est venu dans le Qur'an si on a l'occasion demain on citera l'exemple ne serait-ce de l'abeille et les bienfaits du miel comme Allah dans le miel il faut dire que ça sort du ventre de l'abeille donc une boisson aux couleurs différentes et vous regardez à la réunion la quantité de miel que vous pouvez avoir vous avez du miel des tchiques qui est parfois de couleur blanc vous avez le miel de baie rose qui est de couleur orange vous avez le miel de bibas qui est plus jaune vous allez etc etc ça c'est vraiment subhanallah alors qu'à cette époque du côté des arabes il y a quelqu'un qui expliquait ça une fois dans un programme il a dit chez les arabes ils n'avaient pas tout ça les personnes ne pouvaient pas savoir qu'il existait autant de variétés de miel ni autant de variétés de plant mais c'est vraiment une révélation qu'il y a fait subhano rabbika rabbil arzati amma yassifun wa salamun ala l'mur salin alhamdulillahi rabbil ala min zafumna khair